La question qui a été posée, et même avec votre autorisation, en profitez parce que je sais que les deux questions sont liées. Parlez un peu de la question de l'ordre public, mais également aussi de celle relative aux possibles manipulations. Et c'est selon le bord à partir duquel on regarde, ou l'angle à partir duquel on regarde la question. Alors, pour revenir sur les décès qui ont été annoncés, à la suite du Premier ministre, nous en profitons pour réitérer nos sincères condoléances à toutes les familles qui ont été endeuées, mais aussi souhaiter un prompt rétablissement aux blessés et marquer toute notre compassion à l'ensemble des citoyens sénégalais qui ont été frappés dans leurs biens. Je voudrais, M. le Premier ministre, avec votre autorisation, un peu rappeler le contexte, parce qu'on a tendance à oublier le contexte et les faits qui sont à la base de toutes ces manifestations, mais également des conséquences regrettables sous la forme de décès ou d'atteinte au bien. Le contexte est le suivant. M. le Premier ministre l'a rappelé dès l'entame de son propos. C'est une affaire purement privée qui oppose deux citoyens sénégalais. L'une se nommant Aguissar, l'autre étant chef de parti et répondant au nom d'Ousmane Sonko. A la suite de cette accusation, on a crié au complot. On a crié à une machine destinée à empêcher un homme politique de se présenter aux élections présidentielles. Mais il faut le rappeler, nous sommes en République. Nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, l'état lui-même est soumis au droit, mais les autres citoyens également sont soumis au droit. On peut ne pas être d'accord avec la position exprimée par un citoyen comme vis-à-vis, comme on peut ne pas être d'accord avec une position exprimée par le gouvernement. Mais tout cela est normé. Nous vivons en société, il y a des règles auxquelles tout le monde doit se soumettre à commencer par le gouvernement lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le contexte des manifestations de mars 2021, comme dans le contexte des manifestations de juin 2023 ? On a entendu délibérément se soustraire à l'application des lois qui s'imposent à nous tous. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on va compter et faire prévaloir nos prétentions devant les instances habilitées. Mais on ne demande pas à des citoyens de sortir pour manifester au prix de leur vie et en l'assumant publiquement. C'est ce à quoi on a assisté. Et notre modèle de vie en société, encore moins notre histoire, n'a absolument rien à voir avec tout ceci. Nous pouvons avoir des divergences de points de vue, des divergences même parfois profondes. Nous pouvons avoir des opinions très différentes. N'empêche, lorsque nous sommes amenés à être départagés sur des positions qui ne sont pas les mêmes, inévitablement, nous devons nous retourner aux différentes instances, mais également organes désignés à cet effet. Mais on ne peut pas se lever pour dire, Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, la vie en société ne va pas se poursuivre. C'est d'ailleurs ce qui a amené les attaques injustifiées des infrastructures qui nous sont utiles, pour ne pas dire indispensables, à notre vie commune. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal ? Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous organisez une attaque contre mon domicile. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais vous demandez à ce qu'on m'insulte sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous dites, vous jetez la personne à la vindique populaire. Alors, est-ce que c'est ça le modèle démocratique dont on a hérité des anciens et de nos prédécesseurs ? Est-ce que nous voulons vivre dans une société où certains n'auront plus voix au chapitre parce que simplement ils auront peur d'être attaqués s'ils expriment leur position ? Et ça a commencé avec la presse. Je l'ai dit lors de ma rencontre précédente avec la presse internationale. On n'y a pas pris garde, mais ça a commencé en 2019. Si vous avez souvenance de ce qui s'est passé, bonne souvenance de ce qui s'est passé en 2019, lorsque les résultats des élections présidentielles ont commencé par être publiés par certains médias locaux, c'est les bureaux de vote du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui ont commencé d'abord à publier les résultats. M. Sonko était en tête. Tout le monde applaudissait. Lorsque plus tard, on a vu qu'à l'intérieur du pays, le candidat président sortant, son excellence Macky Sall, avait des scores énormes, tout de suite une conférence de presse a été organisée pour dire que si ces médias n'arrêtent pas de publier les résultats qu'ils sont en train de lire, allez les attaquer. Et il y a eu, je vais le nommer, il y a eu l'attaque de la radio RFM. Est-ce que nous voulons vivre dans un pays où si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on est condamné à se taire ? Ce n'est pas ce Sénégal que nous connaissons. Ce n'est pas ce Sénégal dont on a hérité. Et nous ne vivrons pas dans ce Sénégal où nos enfants n'auront pas le droit d'exprimer librement leur opinion parce que tout simplement ils auront peur d'être jetés à la vindique populaire ou d'être désignés comme des traîtres ou bien quelque part comme des personnes qui sont des vendus. Non, ce n'est pas ça le Sénégal. C'est pourquoi il est important de rappeler le contexte et de rappeler les faits. Au-delà de ce contexte, qu'est-ce qui s'est passé plus récemment avec les événements du mois de juin 2023 ? Le leader du PASTEF a appelé à une caravane dénommée celle de la liberté sans déclaration préalable alors que la loi l'y a streigné. Il a déclaré qu'il ferait des étapes et on s'est rendu compte que déjà à l'étape de Kolda, il y a eu un décès. Est-ce qu'un gouvernement responsable va laisser faire ? Est-ce qu'on va laisser faire une caravane sans déclaration, des rassemblements sans respecter les formalités de la loi avec des conséquences d'atteinte à l'intégrité physique des personnes, à l'intégrité de leurs biens sans agir ? Mais que non, on ne peut pas laisser faire de tels agissements et c'est pour cette raison, conformément aux principes qui gouvernent le maintien de l'ordre. La doctrine du maintien de l'ordre, de façon générale dans beaucoup de pays, mais particulièrement dans le nôtre, repose sur quatre principes. D'abord, il faut de la légalité, ensuite il faut de la nécessité, de la proportionnalité et enfin de la réversibilité. Quels sont des principes aux besoins ? On y reviendra plus tard, plus en détail, dont le maniement ou en tout cas l'exercice demande à chaque fois que de besoin de prendre certaines mesures. Pour répondre directement à la question de ce que vous avez appelé le blocage. Mais quelqu'un qui se lève pour dire qu'il va faire une caravane, qu'il va faire des rassemblements sans déclaration, on constate des décès. Est-ce qu'on va le laisser faire le tour du Sénégal, faire des rassemblements et compter les morts derrière ? On ne peut pas. À partir de ce moment, et en vertu des principes susévoqués, il y a des restrictions qui, dans le cadre du maintien de l'ordre, peuvent lui être appliquées. Mais j'ai cité le dernier principe qui est celui de la réversibilité. Ce qui veut dire que c'est progressif, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est dynamique, ce n'est pas statique. Si on se rend compte que la situation, et d'ailleurs ce n'est pas la première fois, si la situation permet, ou en tout cas, arrive à un moment, si on en arrive à un moment où il faut libérer, disons, les barrières, enlever les barrières ou laisser les personnes circuler, on le fera. Mais en cas de nécessité, on n'hésitera pas, que ce soit au niveau de ce quartier de cité Kergorgi, ou même dans une autre partie du territoire, il arrive assez souvent que vous voyez que les forces de défense et de sécurité imposent des zones où il n'est pas possible, pour des raisons tenant à l'ordre public, en vertu du principe de précaution, de ne pas pouvoir circuler dans de telles zones. Voilà ce que je voulais apporter comme précision sur ce premier élément. Et, M. le Premier ministre, si vous permettez, je pourrais enchaîner avec les manipulations sur la police. Alors, j'en ai également parlé. Les réseaux sociaux constituent un formidable outil de diffusion de la bonne information, mais également, et malheureusement, il faut le regretter, c'est le revers, constituent également une sorte de fléau des temps modernes, selon l'usage qu'on en fait.